bonjour à toutes et à tous ma team j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un des faits du tour de france 2023 de la journée de cette étape 17 du tour de france 2023 on va regarder ce qui s'est passé dans le début du col des saisies on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe on voit pas grand chose en fait tout simplement on va avoir une chute de tadej pogacar en fait dans ce début du col des saisies le maillot jaune vingegaard est là le maillot blanc tadej pogacar est là juste un petit peu devant vingegaard et en fait pogacar va très certainement toucher la route dans le spater ce qu'on voit d'ailleurs un petit peu de travers sur son vélo peut-être un moment d'inattention pour tadej pogacar qui va tomber pas en descente mais bien dans le début du col des saisies qui est assez roulant 4 5% de moyenne peut-être 4 5% à ce moment là mais en tout cas chute de tadej pogacar on sait que son poignet peut-être encore très fragile lui qui était tombé en début début milieu de saison et qui avait dû se faire opérer du poignet sur un poignet cassé et une belle image quand même c'est yonas vingegaard qui va attendre son principal concurrent tadej pogacar qui est bien reparti bien touché sur le côté gauche en fait il s'est vraiment couché sur la le flanc gauche de son corps sur la route en ayant percuté la roue donc très certainement dans le spitter ce qui est bien sûr pour rien mais en tout cas d'un côté donc voilà triste la chute de tadej pogacar qui a vraiment je pense touché la roue arrière de nance peters avec sa roue avant il a été déséquilibré il s'est couché très certainement que son vélo était comme ça et en fait voilà peut-être qu'il a voulu redresser vers la gauche et il a été bloqué à ce moment là donc il est tombé certes c'est une chute pas rapide mais des fois on dit dans le vélo que les chutes pas rapides sont plus traumatisantes que les autres chutes et en tout cas belle image de yonas vingegaard qui comme il ya une année il avait attendu pogacar je crois que c'était en 2022 sur une chute et ben vingegaard est venu prendre des nouvelles de son principal concurrent ça c'est des images qu'on aime bien voir dans le sport voilà et pogacar est bien reparti en plus quand on sait ce qui s'est passé après n'hésitez pas à aller voir le résumé il faut pas que je vous spoile non plus allez voir le résumé et quand on sait du coup hop j'espère vous êtes parti pour ceux qui n'ont pas vu le résumé pogacar a totalement décroché dans cette étape il a pris plus de cinq six minutes de retard sur vingegaard peut-être que cette chute à un lien ou tout simplement c'était vraiment un coup de mou de pogacar aujourd'hui peut-être un coup de chaud une défaillance peut-être est d'ailleurs à sa chute pas celle là mais celle de du début de saison avec son poignet il était peut-être pas préparé à 100% pour ce tour comme vigueur garde lui qui n'a pas connu de déboire en début de saison en tout cas pogacar a totalement dévissé aujourd'hui il est retombé dans le général à plus de 7 minutes 30 de vingegaard il est quasiment arrivé au niveau de son équipier adam yetz qui a 10 minutes lui il doit être à 7 30 voilà damiette c'est quasiment arrivé au même niveau que tadej pogacar qui est tombé donc c'est malheureux dans cette étape voilà c'est de la faute de personne cette chute ça c'est pas de la faute de vigueur garde c'est pas de la faute de pit dans le sweaters peut-être un peu de pogacar qui a peut-être été un peu inattentif mais voilà quand on roule bas là ça fait 17 jours qu'il roule dans le peloton ça peut arriver toucher une roue avant et de malheureusement tomber c'est le jeu mais en tout cas belle image de vingegaard qu'attend son concurrent à ce moment là qui est plus franqué qu'à une minute 30 de lui au général ce qui n'est pas le cas à la fin de l'étape vous l'avez compris n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos latim ciao ciao